Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un truc extraordinaire, un contenu que vous n'avez jamais vu sur youtube. Je vais vous faire depuis très longtemps. On se retrouve dans un marché traditionnel coréen, le petit marché de quartier avec les papis mamis. On y est déjà passé vite fait dans plusieurs vidéos mais à chaque fois on y passe vite fait et puis je dis que c'est bien mais pourquoi c'est bien ? C'est ce qu'on va faire là. Je vais vous présenter toutes les spécialités coréennes, les choses que vous ne connaissez pas. Si vous passeriez dans ce marché vous vous diriez mais qu'est ce que c'est ? Vous allez le savoir après avoir vu cette vidéo et vous voudrez y goûter. Lucas je ne le présente plus, il a déjà été là dans plusieurs vidéos. On attaque tout de suite le marché. Bienvenue au marché de Donham Sijang qui date de 1952. On est sur un marché là qui a 70 ans. Je peux vous dire que dedans il y a du papi mamie. Regardez-moi cette belle allée. Alors ce marché n'est pas très grand, vous allez voir pourtant on va y trouver un peu de tout. Il y a une allée comme ça et une allée perpendiculaire. On commence tout de suite avec, juste à l'entrée, quelque chose de typiquement coréen. Tu m'as dit que tu avais déjà goûté ça ? Oui j'ai déjà goûté. Ça s'appelle des toks. Des toks parce que c'est des gâteaux de riz, c'est des gâteaux faits à base de riz. Il y a plein de couleurs et tout, on croirait même que c'est du pain de mie ça et tout mais pas du tout. Ça a une texture très particulière, un goût particulier et du coup on va commencer par ça direct. On n'attend pas. Ceux-là tu vois, c'est très simple en fait. C'est juste la pâte de riz, ceux-là ça n'a vraiment pas beaucoup de goût. Par contre ceux-là comme tu dis, ils ont une espèce de farce à l'intérieur. Pas une farce, une espèce de petit jus. Donc on va prendre ça et on va prendre ceux-là de côté. La barquette elle est à 2000 won ce qui fait 1,50€ la barquette. Juste le stand d'après des gâteaux de riz. On a un stand avec une spécialité très connue, ça. Ça s'appelle des chun. Des chun en Corée on consomme ça à différentes occasions. On consomme ça ou quand les familles se réunissent ou alors il y a des bars à chun où on y va pour manger ça et boire du makkoli. Le makkoli, l'alcool de riz traditionnel coréen. Ça peut être du poisson, des feuilles de sésame, des boulettes de viande et c'est tout enrobé d'œufs. C'est cuit dans de l'œuf comme ça à la poêle, recto verso. Tu connais ça, t'as déjà mangé ça ? Ah ouais. J'ai envie de sauter dessus là. On va en prendre un peu plus long, on va en prendre un peu plus long. Là on a le marchand de légumes. Là c'est un mart, il y a un grand magasin à l'entrée du marché. Donc on passe, c'est pas ça qui nous intéresse mais on veut vraiment des trucs un peu typiques qui sortent de l'ordinaire. C'est toi qui va de spécial. On a du twigim. Le twigim qu'est-ce que c'est ? En fait c'est des fritures. C'est des fritures. Allez basta, j'ai faim moi. C'est cuit dans une espèce de chapelure. Il y a aussi patate douce des fois. Et là on a des espèces de vermicelles dans une feuille d'algue. Voilà. Donc on va se prendre un petit échantillon de ça. Donc les quatre c'est trois mille. Ce qu'il fait les quatre c'est... Ah du coup on les repasse dans la friture là pour les refaire chauds et craquants. Il faut préciser que ça tu manges souvent ça. La plupart du temps avec les... Avec du topoki. Exactement. Ah tu connais, tu connais bien. On continue, vous allez voir qu'on va pas aller bien loin pour le prochain. Alors on va pas prendre du poisson. Bon il y a la marchande de poissons. Mais on va s'arrêter au stand de banchan. Le banchan qu'est-ce que c'est ? C'est tous les petits plats d'accompagnonnement, d'accompagnement qu'on a quand on mange en Corée. Tu sais à côté de notre plat principal il y a des plats d'accompagnement. C'est tout ça. Tous ces plats de banchan. Tout ça, 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 tout ça. On va s'arrêter à un autre un peu plus loin parce que là il y avait du monde. Ah je vais vous montrer ça aussi. Très très important ça. Là on a une boutique de plein de nourriture traditionnelle. Mais est-ce que tu sais ce que ça représente ça là ? Ce combo un petit peu de mix de nourriture. Parce que là on a des kakis séchés. On a des châtaignes épluchées. On a du gâteau. Coréen traditionnel. Pourquoi c'est comme ça ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? C'est pour une fête quelque chose ? Exactement. Mais t'es trop intelligent comme gars. C'est en fait là quand on fait des cérémonies en Corée, les grosses fêtes où vous savez où on célèbre les anciens. Donc on monte un hôtel. On monte un hôtel pour ensuite faire des prosternations. Pourquoi il y a la même... Des prosternations tout ça. Et bien en fait dans les petites coupelles qu'on met, on va mettre justement des offrandes. Et ça fait partie des offrandes. Les châtaignes, les kakis secs, les petits gâteaux qu'il y a à côté. Et donc là elle a regroupé un petit peu tout ce qu'on met sur ces hôtels justement. Alors là on a pareil qu'avant, c'est ceux qui font les gâteaux de riz. Mais je veux montrer un truc là qu'on n'avait pas dans celui d'avant. C'est les toks. Ça regarde, c'est des gros bâtonnets comme ça qui sont faits avec la farine de riz. Ça en fait c'est du riz, c'est un gros bâton de riz comme ça. Et les topokis, bah c'est ça mais en plus petit que vous voyez. Les topokis vous connaissez tous dans la sauce piquante, voilà, des petits bâtons de riz. Bah c'est ça. Sauf que là c'est un gros boudin comme ça. Alors là on va pas en prendre puisqu'on va pas le manger comme ça. Mais on a la boutique de piment, d'ail et de piment et de gingembre. Voilà lui c'est les épices qui pètent lui, lui tu vois c'est, c'est beau toutes ces couleurs là regarde. Et il a les vieilles machines dedans tu vois pour faire de la poutre de piment avec le piment. Nous voici à la croisée des chemins du marché donc là on est au milieu, les deux rues qu'ils se croisent. On va enchaîner là tout de suite avec la rue à droite, là à droite on a le boucher, on va pas aller au boucher. Au bout de cette allée qu'est-ce qu'on a ? Il y a un pigeon, un pigeon sur les graines. Non on a le vendeur de graines. Regardez on a toutes sortes de graines, des haricots, des graines, différentes sortes de riz, des pois chiches. Des fèves, c'est des fèves ça. Voilà il y a vraiment toutes sortes de graines. Le vendeur de graines, il y a toujours un vendeur de graines dans les marchés. On regarde le stock, les stocks de riz qu'il y a là à l'intérieur. Vendeur de graines qui est aussi vendeur principal de riz donc on a plein de riz, plein de riz différents. Toujours dans les marchés si vous voulez une expérience à la bonne franquette mais vraiment de chez franquette. Vous avez des petits restos en mode boui boui comme ça. Ils ont chacun leur spécialité, ça peut être des produits de la mer, ça peut être de différentes, voilà des soupes ou alors du barbecue. Et c'est vraiment là par contre en mode terroir. Piroir terroir. Mais attention des fois c'est super bon. Ah oui bien sûr. C'est là qu'il y a toujours des petits trucs sympas, vraiment sympas. On a vraiment le truc typique, lui il fait un combo de plein de choses. Il a plein de graines, il a les piments, la poudre de piment, l'huile de sésame. L'huile de sésame qui est vraiment le must en Corée, ils en mettent dans beaucoup de plats, c'est très très bon. Elles sont très parfumées en général. Et ils ont du Shike. Shike boisson traditionnelle coréenne avec des grains de riz. C'est un peu sucré, c'est vraiment très très spécial. On va se prendre une bouteille comme ça on aura quelque chose à boire pendant notre dégustation. C'est celui-là où je voulais acheter le kimchi. Regarde, vous voulez écouter du kimchi traditionnel en Corée ? Vous venez dans un marché et là vous avez une petite mamie qui vous a préparé du kimchi. Alors le kimchi c'est pas que du chou, c'est celui-là qu'on connaît tous, le kimchi au chou. Mais vous avez du kimchi qui est fait avec d'autres plantes. Ça c'est du radis par exemple, ça je sais pas c'est quoi mais voilà. Vous avez plusieurs sortes de kimchi donc nous on prend le basique au chou. Et attends parce que lui en plus ce stand il fait des soupes. Le duanjang chigae. Le duanjang chigae qu'on mange dans les barbecues. Bah là regarde ils ont le duanjang qui est déjà prêt, t'as plus qu'à l'acheter, tu rentres chez toi. Ça vaut pas cher hein, c'est 3 euros la soupe. Et bien sûr il y a 2-3 banshan à côté. On va voir si on peut s'en prendre un ou deux. Je sais pas ce qu'il fait de bien. Ah il y a du japshi. Ça c'est mieux de le faire revenir à la poêle. C'est le kimchi à l'air. 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 Alors regarde, t'inquiète pas. Donc j'ai pris le kimchi et j'ai pris un truc qu'on pourra manger que j'adore. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça regarde on dirait... Du calamar. Exactement. Des tranches, pas des tranches, des filaments de calamar dans une sauce piquante. Le calamar est cru et c'est super bon. C'est très boutu, c'est piquant mais c'est super bon. Avant de venir faire cette vidéo, je suis venu en repérage. Et donc hier je suis passé pour voir. Et je me suis arrêté là. Et je lui ai pris une galette de viande. Ça c'est du Top Calbi. C'est comme une boule de viande, une farce. Voilà, fait en steak. C'est super bon le Top Calbi. Et voilà, il vend ça en fait comme ça. Ou tu peux le prendre à l'unité. C'est 3000 l'unité. Voilà, c'est 3000 l'unité. On va pas s'en prendre en là parce que j'en ai déjà mangé un hier. Mais c'est super bon. Top Calbi, valeur suave. Je veux vous montrer ça. J'en ai déjà parlé dans les vidéos. C'est des espèces de gâteaux à la semoule. C'est pas de la semoule mais voilà, c'est une texture un peu comme de la semoule. C'est sucré, c'est assez lourd. Vous pesez un gâteau, ça pèse une tonne. On va en prendre un pour en manger là, c'est bien. 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 Tu connais ? Oui. Le chocbal. Le chocbal, qu'est-ce que c'est ? C'est un espèce de pied de cochon. C'est ça hein. Qui est mariné. Qui est dans une sauce un peu sucrée. Et ça on le mange, il y a des restaurants de chocbal aussi. Et ça on le mange, voilà, comme si c'était un barbecue. Et c'est super bon. C'est quand même assez gras. C'est quand même assez gras, il faut le savoir. Mais c'est super bon. Il me semble que c'est cuit vapeur. Ah ouais ? Ouais, très longtemps. C'est possible. Deux jours je crois. Ah ouais ? C'est vraiment cuit très longtemps en vapeur. Donc c'est une petite texture assez... C'est cherry. Et juste à côté, on a le fameux chicken coréen. Le chicken, le chicken free. Là tu as les cuisses. Et là tu as carrément le poulet free entier. Comme ça. Le poulet entier. Le poulet entier qui est free. Alors là mec on va rien prendre. Mais c'est le stand des poissons séchés. Voilà. Des poissons séchés de toutes les tailles. Tu as des poissons séchés de partout. Et très très séchés. Lui il est, tu vois, en mode vieux. Très vieux. Les bonnes soupes. Exactement. Pour faire des soupes. Pour donner de l'arôme aux soupes en général. Ils utilisent ça. Ah là on a le stand de... Au mouk. Au mouk. C'est une espèce de pâte de poisson. De pâte de poisson. Et ça se mange, ça se trouve toujours en street food ça. Je pense qu'on peut s'en prendre un petit pour goûter. Une petite barquette là. Une petite barquette là. C'est pas mal ça. Une petite barquette comme ça là. Salut ! Salut ! Ça, très très intéressant ça. Le duanjangjigae. Vous savez ce qu'on retrouve dans les pots en terre cuite. Les grands pots. Voilà c'est vraiment le truc traditionnel coréen. Le duanjangjigae. Et aussi on a un autre truc. C'est ça. Est-ce que tu sais ce que c'est ça ? On en trouve dans les restos. C'est un espèce de gelée. C'est ce qu'on a mangé à Busan. C'est ce qu'on a mangé à Busan. Exactement. C'est de la gelée de gland. Ah gelée de gland. Pourquoi tu rigoles à chaque fois que je dis ça ? C'est de la gelée de gland. J'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo. Ça se mange souvent avec des salades ou en petit accompagnement. Ça n'a pas beaucoup de goût. Voilà c'est un peu une texture de gelée. Et à goûter. Mais la première fois que vous mangez ça c'est un peu chelou. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça. Pas beaucoup d'étrangers qui aiment. Je voulais absolument qu'on passe par là. Qu'est-ce que c'est ça ? Bah je sais pas. C'est les biscuits des anciens. Ah d'accord. C'est les biscuits des papis-mamis avant il y a 50 ans. Leurs biscuits c'était pas les petits lus ou quoi. C'était leurs biscuits comme ça qu'ils faisaient. Et du coup on va prendre des biscuits de papi mon pote. Ah ouais ? On va prendre... Ça n'a pas l'air très sucré ces trucs-là. On va prendre celui-là. C'est pas trop sucré non. C'est pas trop sucré. Ça n'a pas beaucoup de goût. Je prends ça en plus puisque ça c'est vraiment... Ça c'est du riz en fait qui est mis sous pression. Paf ! Ça pète et ça te fait un disque de riz soufflé. Et du coup on va manger ça. Merci. 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 Donc là 5 000 ça fait que tous ces bits-filles là j'en ai pour 4 euros. On est sur la rue parallèle de l'extérieur du marché. Enfin il est pas très grand mais il y a vraiment tout dans ce marché. Et il est juste à côté de chez moi. C'est celui de mon quartier. Il est fou. T'as vu un peu ? Celui-là qu'est-ce que c'est ? Normalement elle fait cuire. Voilà c'est ça. Regarde. Ça qu'est-ce que c'est mec ? C'est genre du poisson. C'est ça. Du poisson, des feuilles de poisson grillées, brûlées. C'est ça. Et en général ils aiment bien manger ça à l'apéritif. Avec de l'alcool. On va en prendre une pour manger. Non. Anna a l'air. Anna a l'air. Et Anna a l'air. Est-ce que t'as déjà goûté ça ? Oui j'ai déjà goûté. Ah ouais ? Ça c'est mythique parce que ça on en voit de partout. Vous allez me dire ouais mais c'est du maïs. Lolo c'est du maïs. On en connaît le maïs. Et bah figure-toi que non pas du tout. Elle est pas du comme ça. Ouais. T'as déjà goûté ? Oui j'ai déjà goûté. Ouais mais t'as tout goûté toi aussi là. C'est pas drôle. C'est pas comme nous où en général le maïs, quand il est en épic comme ça il va être croquant ou quoi. Ici il est en mode... Mou ? Chewing ? C'est quoi que tu as mis sur le nom ? Chewing ? Non ? Ouais mais c'est anglais. Ouais c'est anglais. J'ai compris ? Et là la mamie exactement va lui prendre... Regarde ces belles galettes qu'elle nous fait là. Wouah. Vous lui prendre une galette comme ça ? Ouais on va lui en train de lui. La crêpe comme ça là aussi. Ça se mange beaucoup en apéritif. Bah ça c'est du chun donc tout ça, ça se mange dans les endroits où on boit du McCauley. Donc ça c'est du chun, c'est ce qu'on a vu au début du marché. Mais voilà on se prend une grosse galette. Elles sont bien ces grosses galettes. En plus elle vient de les faire donc là ça va être tout chaud et tout. C'est impeccable. Wouah j'ai tellement faim. Merci. Si tu peux juste venir deux secondes, je vais montrer ça aux gens. Vous voyez ça c'est le douane de jambes qui est dans les pots, ce que je vous ai montré il y a deux secondes sur un stand. Et ça c'est les petites crevettes. Les petites crevettes qu'on fait pour la fabrication du kimchi ou qu'on se sert par exemple pour saler des plats. Dans le somme des couples à Bussan, ce qu'on a utilisé pour saler le pain c'était ces petites crevettes là. Ah d'accord. Qui sont très salées à la place de mettre du sel. Tu as le poissonnier avec les ormos là. Ah attends, là ce qu'on va faire, on va maintenant se caler pour faire un espèce de mélange de tout ça. Et on va goûter, voir si tout ce qu'on a pris c'est bon. Est-ce que le kimchi de marché il est bon ou quoi là ? Pour se faire notre dégustation, comme tout bon coréen qui se respecte, enfin dans la culture coréenne, il faut du riz pour aller avec. Du coup, on passe vite fait dans un GS25 où on peut acheter du riz déjà prêt, du riz made in ready. Vas-y, on prend un avec du riz noir, un avec des graines et un avec plein de graines. J'ai regardé la caméra, j'ai appuyé à côté du bouton. Regardez ça. Dans un abri. Ah, ça résonne un petit peu quand même. C'est pas grave. Dans un abri à la coréenne. Et voilà, on va goûter nos petits trucs. C'est parti alors. Si on déballe tout, je pense qu'on a acheté pas mal de choses. Ouais. Alors là, on a quoi ? Ah, le omuk ? Ouais, omuk. Voilà. Une espèce de pâte de poisson. Ouais. Vas-y, sors les riz. Le riz. Ça, ça a l'air très, très bon. Ah ouais, la galette. La galette. Je pense qu'on va la détruire. J'ai le kimchi, j'ai le kimchi. Putain, ils sont d'ici. Oh, et j'ai ça aussi. Ça. C'est bien parce que tu m'as dit que t'avais jamais goûté ça. T'avais qu'elle table de n'importe quoi là. Beau kimchi, la ramossa. Impeccable. Alors moi, j'ai l'habitude du kimchi de belle-maman qui est un kimchi très fort, tu vois. Le truc de fait maison. Et j'ai envie de voir si celui du marché comme ça là, il est aussi bon. Hop. Ça fait un moment que je voulais en prendre et bah j'ai jamais l'occasion d'en prendre. Du coup, attention. Alors il est pas mauvais. Il est pas mauvais, mais il est quand même différent du kimchi qu'on fait à la maison. Ça ressemble plus au kimchi qu'on retrouve dans les restaurants que ce qu'on peut retrouver à la maison. Voilà, fait par les mains de notre mamie, tout ça. Petit kimchi de mamie du marché. Là, tu vas pouvoir goûter. Ça va bien se marier en plus. Ouais. Cette espèce de calamar cru à la sauce piquante que t'as jamais goûté. Et cette galette. Cette galette qui est faite avec de la farce et au chou, je crois. Cette galette frie. On dit une galette frie ou une galette frite ? Euh... Une galette... Free. Frite. Tu sais pas, hein ? Free ou frite. On va reprendre des forces. Il y a du soja aussi. Tu me dis avec ça ? Ouais, tu dis avec ça, ouais. Hop là. C'est trop bon. J'adore. C'est un de mes banchan préférés. Ouais. Franchement, c'est super bon. Ça, c'est pas du tout épicé. Et du coup, en fait, ça, c'est un peu épicé. Ça se marine super bien. Je pensais que ça allait être un peu caboutchouteux, tu vois, mais pas du tout. Pas du tout, ouais. C'est... C'est bon. Il est bon, ce banchan. C'est super bon. Au restaurant. Celui-là, vous l'appelez, il s'appelle O Chingo. La Galée, elle est très très bonne. Ouais. Et ouais, le combo avec le piquant, là. Regardez, on va mélanger pour que les grains de riz aillent de partout. Hop. On mélange bien. Hop. Le chiqué. La première fois que vous allez en boire, vous n'allez pas kiffer. Vous allez trouver ça super bizarre. Il n'y a aucun équivalent. Je ne pourrais même pas vous dire si ça ressemble à ça ou ça. C'est vraiment très bizarre. Et plus vous allez en boire, et plus vous allez kiffer. Et en fait, bien frais, c'est super bon. Oui. À la tienne. Oh, il est super celui-là. Il est super bon. Il est bien sucré. Ça pareil, en famille ou pour les cérémonies ou quoi, il y a toujours du chiqué. Du chiqué. Et lui, il est très très bon. Lui, par contre, il a vraiment le goût du chiqué de grands-parents ou quoi, machin. Il est vraiment très bon. Il y en a aussi dans les 7-Eleven, il y a des petites bouteilles de chiqué dans les 7-Eleven. Mais c'est moins puissant que si vous achetez le truc du papier, comme ça. Les twiggy, les trucs frits, là. Alors, moi, je vais goûter lui parce que je ne savais pas ce que c'était celui-là. Et je voulais savoir ce que c'était. J'ai voulu couper le seul qu'on ne pouvait pas couper quoi. C'est celui au calamar en fait, celui-là. Ah, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon. C'est dommage. Là, ça me manque vraiment la sauce topo-ki. Ah oui, la sauce topo-ki. Parce que ça, normalement, tu le trempes dans la sauce piquante topo-ki. Si c'est bon. Bon, on a ça, ça nous sort. Mais bon, le twiggy est très bon aussi. Ça, vous en trouvez de partout. Pas que dans les marchés. Vous en trouvez dans tous les street-foods où il y a du topo-ki. Normalement, ils ont ça aussi avec. Les omuk ou alors les o'deng. Les gens connaissent plus le nom, o'deng. Cette espèce de pâte de poisson. Moi, ça me fait penser à du surimi un petit peu, même si c'est pas du surimi. Voilà, c'est une espèce de pâte de poisson. Là, il y a plusieurs sortes. Et ça, en général, c'est bien dans les street-foods aussi. Parce que tu as une petite soupe qui va avec. Une pâte de poisson. Et dans la petite soupe, c'est super bon. Là, sans la soupe, je trouve ça dommage. Ouais, c'est vraiment le truc de street-food. Side-waging, c'est vraiment le truc de street-food. Après, pan-chan et le kimchi, c'est ce qu'on ramène à la maison. Vas-y. De quoi ? Le poisson ? Le poisson. Moi, je te laisse le goûter parce que je sais que t'en mets encore envie. T'aimes pas ? T'aimes pas ? Il voulait vraiment acheter ce poisson. Ben, j'ai vu combien il y avait de mouches dessus. Elle a grillé. Elle a grillé. Elle a grillé le poisson. Tu veux trop rien. Sérieux ? Attends, c'est tes pieds ou c'est le... Non. C'est quoi ? Je ne vais pas manger ça. Vas-y, mange. Je te suis, je te suis. Promis, je le fais après. Attends. Je suis vraiment. Vraiment, je suis bien sûr. Il est méga gros celui-là. Il y a le lampin un peu. J'ai crevé. Attends. Oh, c'est cinéma. Ça a moins le goût que l'odeur, normalement. Oui, j'en veux. Ça va ? T'as un fort goût de poisson. Avec une bière, ça pourrait passer. Oui, avec trois bières. Trois bières déjà vues. Ça passe bien. C'est pas aussi dégueu que ça sent. Mais ça sent, c'est une horreur. Ça s'en prend le poisson. Plus le poisson qu'il reste à un moment Un moment à l'air libre avec les mouches. Le poisson mort. Forcément. Elle est bien depuis longtemps. Moi, j'aime bien. Oui. C'est un petit goût de beurre et tout. Un petit goût sucré. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est juste que... En plus, la texture, j'aime bien. Je te souviens comme ça. Franchement, c'est super bon. Ça peut paraître vécuement comme ça quand tu le vois. Surtout quand tu penses aux mouches. Mais... Non, moi, c'est super bon. C'est normal qu'il y ait des mouches. Ah, c'est bon. Tu verras, après une minute, tu auras l'arrière-goût. Qui ressemble à l'odeur. Ah oui, il y a l'arrière. Il vient, là. Il arrive. Il est en train d'arriver. C'est pour ça qu'il boit de la bière juste après. Il en a pris à gros, là. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos sur sa chaîne. Non. Ça vient de bien. J'aime pas la texture masticante. On enchaîne avec ses galettes de riz. Regarde, c'est des trucs ultra légers. Ça pourrait même s'envoler. Tu peux l'entendre au bruit. T'as l'impression que c'est du polystyrène. Et bien au bout, c'est pareil que du polystyrène. Tu connais ? Oui. J'aime bien, j'aime bien. Tu en manges une cinquantaine. T'aimes bien ? Ouais. Le sachet, il est énorme. Tu finis dans la journée. Là, je mange comme ça. Ça fond dans la bouche. Ça n'a pas vraiment de goût. Tu sais, on les a en France. Les trucs bio, là, en forme de galettes de riz. Bah, c'est ça, voilà. Du riz soufflé, quoi. On va enchaîner avec ça, là. Est-ce que tu peux nous dire, alors, s'il y a bien le jus dedans, là ? Je vais te dire ça. Je ne crois pas qu'ils ont l'air juteux, là. Il n'a pas l'air juteux, attends. Ça doit être une pâte à l'intérieur. Déjà, ça colle aux dents de ouf. Ouais, c'est le riz. À l'intérieur, ça doit être des petites graines un peu sucrées. C'est pas dégueu. Non, c'est pas mauvais. Peut-être graines de césar. Peut-être avec le liquide. Je ne sais pas si on a le liquide dedans, ouais. Et là, on va prendre lui. Alors, lui, il a la particularité que ça va être de la pâte qui va être très très molle. Et qui colle de ouf aux dents. Ça colle de ouf, regarde, regarde. C'est vraiment, genre, pour ceux qui connaissent, genre du mochi, tu vois. Et dans une poudre, qui est de la poudre de bin. C'est pas terrible, ouais. Il est pas ouf. Ah, il est délicieux. Sérieux ? Bah, j'écoute. Il y a quelque chose à l'intérieur ? J'écoute, j'écoute. C'était pas vrai. C'était une blague. Il est pas bon. Oh, tiens, en plus, tu vois la... J'y ai encore dans la bouche, hein. Tu sais, genre, le cacao pur, tu vois. Le truc qui absorbe pas le... Ah ouais, bah là, et... Je peux pas l'avaler, là. Je vais m'étouffer si je l'avale. Ouais, elle est au bonheur, celui-là. Tu peux pas avoir du plaisir. Tu peux pas avoir du plaisir à manger ça. En plus que la texture, il n'est pas ouf. Il met de la poudre pour t'étouffer un peu plus, ça. Et le goût, il est pas ouf pour plus. Il n'y a aucun plaisir à m'order celui-là. Aucun plaisir. On va terminer par celui-là. Celui-là est très bon. Celui-là est très bon. Meilleur pour la fin, hein. C'est grave lourd aussi. Le match riche wax. Les textures. Ça, t'en manges un, tu manges un seul de ça, t'as plus faim pour... Une semaine. On va continuer à manger tranquillement. Je pense qu'on a goûté à tout. On a rien oublié. J'espère que ça vous a donné envie de goûter des trucs et de parcourir des marchés traditionnels coréens. Et même si vous en arrivez dans un qui n'est pas touristique et que vous voyez des trucs comme ça, n'hésitez pas à vous lancer et tout. C'est vraiment une belle expérience de goûter plein de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aller jeter un oeil sur le Instagram de Lucas. Il fait de très belles photos sur la Corée. Bien sûr, si vous aimez le contenu comme ça, n'oubliez pas. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne puisqu'on se retrouve toutes les semaines, tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez rejoindre l'espace membre, l'espace VIP de la chaîne. Où avec les membres, on se retrouve tous les dimanches en plus pour faire des lives à la Bonne Franquette. Où on fait ça à la maison ou alors on part en exploration. Voilà, c'est très très sympa. On est en petit comité. Donc, il y a ça. Et sinon, c'est tous les dimanches, nouvelle vidéo. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine et... Hasta la vista ! Sous-titres par Jérémy Diaz